Un truc en plus Introduction Depuis plusieurs années maintenant, j'accompagne quotidiennement des adultes en situation de handicap mental. Au fil du temps, nous avons appris à nous connaître. Malgré les énormes avancées en termes de droit depuis ces 50 dernières années en France, il y a encore beaucoup à faire pour faire évoluer les représentations sociales dans le domaine du handicap. C'est une des raisons pour lesquelles ce blog a vu le jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter sous forme de court portrait quelques personnes que j'accompagne dans le cadre de mon travail. Ces personnes sont différentes certes, mais ne le sommes-nous pas tous finalement. J'ai donc décidé de vous présenter quelques personnes en mettant en avant leurs particularités et en m'arrêtant principalement sur leur qualité humaine. J'espère qu'à la fin de cette publication, vous comprendrez mieux pourquoi leur efficience nous aide à ne plus voir leur déficience. Le virtuose de la rêverie Normalement, c'est normal. Francine est une experte en expressions singulières et truculentes. A tel point d'ailleurs que certaines expressions sont devenues des proverbes utilisés par les professionnels de l'EPAM. En voici un échantillon. Normalement, c'est normal. C'est sans doute l'expression la plus couramment utilisée par Francine et qui exprime une évidente évidence. Merci pour le merci. Cette expression est en deuxième place du top 50 des dictons de Francine. Elle l'utilise dès qu'une personne la remercie. Les couleurs dans les yeux, c'est pour décorer. Francine considère la couleur des yeux comme une forme de coquetterie. Certaines de ces expressions sont tellement cocasses que même le mensonge chez Francine fait sourire. Il vaut mieux rigoler que pleurer. Pleurer, c'est pas toujours marrant. Les expressions de Francine contiennent souvent une vérité de bon sens. Mais quelquefois, elles sont même surprenantes, voire embarrassantes comme celle-ci. Les limaces, elles n'ont pas de foufoune. Et surtout, elles ont de la chance, elles n'ont pas leur règle. Lorsque quelqu'un lui souhaite un bon appétit, il lui arrive de répondre « Merci pour le compliment ». Ces expressions sont merveilleusement truculentes. Je ne pouvais pas les passer sous silence. Un électron libre. Jean-Henri est un électron libre. Un punk sans crête. Un insoumis aux lois hormis celles guidées par son désir. Il ne rentre dans aucune case à part la sienne. Il n'a ni maître ni Dieu. Jean-Henri a deux passions qui donnent du sens à sa vie et ponctue ses journées. Les cravates et les clopes. Il porte tous les jours et selon son humeur une cravate de couleurs différentes. On pourrait penser que c'est un dandy, mais ce serait méconnaître son esprit quelque peu décalé des convenances. Quant aux cigarettes, la limite est celle que lui imposent les éducateurs. Sans cela, Gainsbourg serait un petit joueur à côté de lui. Hostile au cadre pré-établi, il implose le sien d'une certaine manière. Et pourtant, tout le monde l'aime. Peut-être parce qu'il incarne cette liberté à laquelle nous aspirons secret sans pouvoir l'atteindre aussi aisément que lui. Peut-être parce que derrière son esprit rebelle et incongru se cache un cœur sensible et humain. Peut-être parce qu'il nous rappelle que plus le sommet de la montagne semble difficile à atteindre, plus il prend de la valeur. Les éducateurs sont parfois un peu comme des alpinistes. Et c'est ce qui rend ce métier si passionnant et gratifiant. Droite au but. Jean-François est un super-héros et en toute modestie, il le sait. Il ne vieillit pas. A l'âge de 4 ans, il a décidé de s'arrêter de grandir. Le temps n'a plus de prix sur son esprit. Il ne sait pas mentir. Il va droit au but. Tout vient à point à qui s'est attendre. Maurice ne parlait presque plus depuis fort longtemps. Nul ne sait pourquoi. Cependant, lorsqu'il en éprouvait le besoin ou l'envie, il parvenait néanmoins à bien se faire comprendre. Quelquefois, en guise de réponse, un oui caverneux jaillissait de sa bouche comme le tonnerre surgit de la nuit. Et puis, en 2017, je suis passé de l'hébergement au service de l'accueil de jour où j'ai pris mes fonctions à l'atelier musique. Maurice s'est mis à fréquenter quotidiennement cet atelier avec beaucoup d'entrain. J'y ai découvert qu'il adorait chanter. Progressivement, Maurice a recouvré l'usage de la parole. Certes, sa parole demeure aujourd'hui encore discrète en allant toujours à l'essentiel, mais elle est revenue. Je ne sais pas si cet atelier est à l'origine de ce changement notoire dans sa façon de s'exprimer, mais j'ai l'intime conviction qu'il y a fortement contribué. Par ailleurs, une des nombreuses qualités humaines qu'il possède est qu'il est totalement dépourvu de préjugés. C'est sans doute pour cela qu'il a l'air si authentique et qu'un simple regard de sa part attendrit même les cœurs de Pierre. Maurice est un véritable philosophe de la lenteur, à tel point que son petit déjeuner peut parfois durer très longtemps. Chaque pas qu'il effectue semble se faire en pleine conscience, et chaque geste exécuté avec une minutieuse précision d'horloger. C'est pourquoi il lui arrive de ne se présenter à l'atelier musique qu'une heure après son ouverture. Tout dans son être nous rappelle que tout vient à point, à qui c'est attendre. À voter, c'est un petit geste pour l'homme, un bonde géant pour l'humanité. Prendre en compte la parole et les choix des personnes handicapées mentales, c'est leur permettre tout d'abord de se sentir appartenir à la société dans laquelle elles vivent. C'est leur permettre aussi de s'y sentir utiles et responsables. Sur la photo ci-dessus, vous pouvez découvrir Inès en train de voter lors d'une élection des membres du Conseil de la vie sociale. Inès est une jeune femme pleine de vie et de charme, qui aime tellement danser qu'elle pourrait s'adonner à cette passion toute la journée sans se lasser. Il est vrai qu'elle met son corps en mouvement avec tant de grâce que les spectateurs prennent autant de plaisir qu'elle à l'observer. Inès incarne une forme de liberté, d'innocence et d'élégance qui suscite forcément la considération, voire même une sorte de fascination. À l'accueil de jour, elle est un peu notre Vénus, déesse de la beauté féminine dans la mythologie romaine. D'autres la comparent à Shakira. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne laisse pas indifférent. Retrouver l'enfant en soi Yann est un jeune homme très sensible. Il passe ses journées à faire semblant de fumer des cigarettes factices, à percer des trous imaginaires avec de fausses perceuses, à jouer avec des armes à feu qui ne sont que de simples jouets pour enfants. Chaque premier mercredi du mois, il sort pour écouter le son de la sirène qui retentit au loin. Depuis toutes ces années où je l'accompagne quotidiennement, j'en ai conclu qu'il rejouait des situations qui l'avaient effrayées ton petit et qui lui permettaient en quelque sorte de domestiquer sa peur. En effet, Yann perce une bonne partie de la journée, comme s'il cherchait à percer le mystère de la perceuse. Depuis toutes ces années, le foyer est constellé de trous imaginaires, à tel point d'ailleurs que c'est un miracle si la structure tient encore debout. Pour de faux, Yann fume des clopes. Pour de faux, Yann tire sur des gens. Pour de faux, Yann fait le bruit de la perceuse tout en perforant les murs. Pour de faux, il fait le bruit de la sirène. En vrai, il joue à surmonter ses peurs et mieux gérer son anxiété. En vrai, il a un cœur d'enfant dans un corps d'adulte. En vrai, c'est un alchimiste qui transmue la peur en joie, l'ombre en lumière, la glace en eau. En vrai, il nous rappelle une chose essentielle, retrouver l'enfant en soi. Conclusion Vous l'aurez compris, je suis convaincu que toutes ces personnes à part ont tellement de choses à nous apporter qu'il est important de les associer à la société à laquelle elles appartiennent pleinement. À une époque où le rationalisme et la performance dominent de plus en plus ce monde, il est important, je crois, de contrebalancer cette tendance. À l'heure où l'intelligence artificielle est en passe d'envahir toutes les couches de la société et de changer en profondeur notre rapport au monde, il est essentiel de se demander si l'intelligence du cœur n'est pas la faculté la plus aboutie de l'humanité. Et surtout, n'est-ce pas cette aptitude qui nous permettra de repenser notre société pour mieux vivre ensemble ? Les personnes que j'accompagne professionnellement depuis toutes ces années ont justement ce fameux truc en plus qui les rend tellement humains. Leur spontanéité, leur ouverture aux autres, leur empathie, leur sensibilité, leur manque de préjugés, leur puissant élan d'amour m'ont beaucoup aidé à me rappeler des choses essentielles. Alors bien sûr, ils sont loin d'être parfaits, mais n'est-ce pas finalement ces petits défauts qui les rendent tellement attachants et foncièrement humains ? A l'heure où l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap est devenue une priorité du gouvernement, il est tout aussi important de faire évoluer les représentations sociales dans ce domaine. Sans cela, l'inclusion risque fort de ne pas être à la hauteur de ses ambitions. En espérant que cet article puisse modestement contribuer à faire évoluer les consciences, je vous dis à bientôt ! Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre nouveau blog. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre blog. Bonjour à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada